Bureau de mission Retro Gaming, le 12 Oui patron ? La Switch ? Non mais là ça va se voir quand même que c'est pas du Retro Gaming la Switch Breath of the Wild Jamais entendu parler Ok, 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 calmez-vous C'est payé combien ? Ok, je marche C'est bon, c'est bon pour moi Je vais enfin pouvoir lécher le coiffeur Salut tout le monde, c'est Mister Flesh Et aujourd'hui, je vais faire ma première destruction en duo avec Akin Faev Je suis sûr qu'on va faire un super duo Genre Batman et Robin Props pour être Batman Non mais on s'en fiche de ça, on est pas là pour... Je suis Batman Ok, si tu veux Donc notre mission du jour, c'est de détruire The Legend of Zelda Breath of the Wild Sorti sur Wii U et Switch le 3 mars 2017 Et vu le jeu auquel on s'attaque, je suis content de ne pas être seul C'est parti On y va Robin On commence par une intro minimaliste avec le titre du jeu en police 12 Et on se plonge rapidement dans l'aventure sur le plateau du prélude Notre toute première interaction sera avec un vieil homme Qui, lorsqu'il nous parle, semble avoir le pouvoir de figer les oiseaux dans le ciel Et c'est lui qui nous suivra à la trace à chaque entrée de sanctuaire Avec son paravoil pour nous causer Attends mais d'où il se souhaite pour arriver là ? Du clocher ? De la tour ? J'ai testé et c'est pas possible en fait À mon avis, il saute depuis l'espace Il essaye de battre le record de Félix Baumgartner Au tout début du jeu, avec tes 3 vies Tu te fais rapidement déglinguer en un coup par les gros monstres Dans un groupe de Bokoblin Le bleu c'est celui que tu crains le plus car il te one-shot Du coup, faut vite le tuer sans te faire toucher Et tu risques de très souvent voir l'écran de Game Over Mais dès que t'as débloqué les bombes Tu peux mettre en application la technique Patience et lâcheté En gros, balancer des bombes à distance sur les ennemis En alternant entre les deux types le temps que l'autre se recharge Entre nous, je suis pas le seul à utiliser cette technique si Non non t'es pas seul Moi j'ai poussé le vis tellement loin que j'ai même tué un inox comme ça D'ailleurs, vu le nombre de morts idiotes que je me suis payé Il doit exister au moins 100 univers parallèles Où j'ai fait honte à tout Hyrule 5 ans plus tard, le héros légendaire se réveilla Mais il mourut en faisant exploser sa propre bombe trop près de lui Ah ça pour épargner les PNJ, pas de soucis Mais par contre, elles ont aucun remords à t'exploser Mais bon, je suis pas le seul à me payer des morts nuls Là, le Lesalfos s'est brûlé tout seul Et ça n'arrive pas qu'aux ennemis J'ai assisté en direct au suicide d'un cheval A propos des monstres, il faut quand même préciser que le bestiaire est très maigre Si on enlève les sortes de mini-bosses Ou les petits monstres genre chauve-souris Qui attaquent en bande pour te racketter ta tablette C'est toujours les mêmes ennemis que tu vas rencontrer Mais avec une couleur différente qui correspond à leur nombre de points de vie Tu vas passer du bokoblin orange Au bleu Au noir Et enfin à l'argenté Et ce qui est encore plus dommage C'est qu'ils vont attaquer tous de la même façon Qu'ils soient bleus ou argentés Donc au bout d'un moment, tu vas juste les éviter Car ça va te gonfler de péter toutes tes armes dans des sacs à PV Parce que oui, les armes se cassent Mais genre tout le temps Et tu peux pas les réparer Y'a des forgerons dans chaque ville Mais ils servent à rien Même les armes des prodiges Qui sont des armes légendaires pour les peuples du jeu Bah tu vas les péter Et non, pas contre Ganon dans un combat épique Oh non, contre des ennemis de base La seule arme qui se casse pas C'est la Master Sword Mais elle se décharge encore plus vite qu'un iPhone X sur Candy Crush Et du coup, impossible de privilégier un style de combat Car t'es obligé de changer toutes les 5 minutes d'armes Et c'est un peu dommage Oh oui, le scénario aussi est cassé Mais on en reparlera plus tard Comme dans Skyward Sword On retrouve la jauge d'endurance Qui va nous servir à courir, escalader Charger une attaque Planer dans le ciel Bref, à limiter dans le temps certaines actions Et je pense qu'on a tous nos petites techniques Pour courir avec Link sans épuiser toute la jauge Certains appuient petit à petit et relâchent D'autres y vont par à coups Sinon, côté escalade On a un réel sentiment de liberté On peut quasiment tout grimper Sauf cette poutre en bois Qui pose problème à Link Alors qu'il a déjà grimpé des troncs d'arbre Et pareil pour les parois des 4 donjons Impossible à escalader Je comprends que ça aurait cassé certaines énigmes Mais quand même Il semble y avoir bien plus de prise sur ce mur Que sur cette montagne de pierre toute lisse Surtout que même les murs des labyrinthes Peuvent être escaladés Mais il y a un truc en particulier Qui coupe totalement ta liberté d'escalader C'est la pluie Quand tu es en pleine grimpette Et que tu commences à voir des gouttes qui tombent Tu sais que t'es foutu Alors soit t'attends que la pluie s'arrête Si tu vois que le soleil arrive bientôt Soit tu lâches l'affaire Alors ok, c'est cool la pluie Et puis c'est réaliste de glisser Mais contrairement au reste du jeu Là on te propose rien du tout Pour surmonter cette contrainte Y'a même pas un vêtement spécial Ou une potion Pour pouvoir grimper sans glisser Et t'as même pas un instrument de musique Pour faire le chant du soleil Non mais c'est quoi ce zel D'ailleurs Y'a quand même des actions Qui ne demandent pas d'endurance Mais qui sont bien plus physiques que courir Genre remonter une cascade Ça se fait sans soucis Ça demande aucun effort Alors que nager si Surtout que Link C'est un surhomme dans ce jeu Il peut rester des semaines Sans dormir ni manger Ça casse un peu le côté survie Qu'on essaie de nous vendre Il manque clairement une jauge de fatigue Au moins une jauge de nourriture Autant aller au bout du délire En parlant délire Parlons cheval Dès que t'en vois un Il faut t'approcher discrètement de lui Pour grimper dessus L'emmener dans un relais Pour l'inscrire au registre Et lui donner un nom choupinou Là le mec m'explique Comment capturer un cheval sauvage Sans tilter un seul instant que Regarde je suis sur un cheval sauvage J'ai déjà réussi à le dompter D'ailleurs la musique des relais C'est un mélange chelou Entre ce rêve bleu d'Aladin Et le chant des pona Et les relais proposent un service très pratique Qui consiste à ramener notre cheval Quel que soit l'endroit où on l'a laissé C'est-à-dire que si tu laisses ta monture Dans un coin paumé au milieu d'une montagne Y'a un mec qui va retrouver ton cheval On ne sait comment Puis faire tout le chemin jusqu'au relais outé Et ceci gratuitement J'aimerais pas être ce gars-là Je comprends que le gérant me dise Excuse-moi si ça a pris un peu de temps Je suis sûr que sans l'ellipse On aurait passé deux jours au relais à l'attendre Mais sinon tu peux galoper à toute allure Dans les contrées d'Hyrule Ton cheval a même pas peur Quand un éclair frappe à 5 mètres de lui Et tu peux même foncer dans les ennemis Bon peut-être pas tous non plus Et c'est pareil pour les animaux Dès qu'il en percute un Il le transforme direct en viande Prêt à être consommé Oh un renard trop mignon Mais non Je voulais juste le voir de plus près Par contre Dès qu'on se déplace dans un relief un peu caillassé C'est l'enfer Ils s'arrêtent tous les deux pas Dès qu'il y a une pente un peu trop raide Va vraiment falloir trouver un juste milieu Entre le cheval de Skyrim Et celui de Breath of the Wild Je sais pas si ça vous le fait pour vous Mais quand je suis à cheval dans ce jeu Je m'arrête tous les 20 mètres Pour ramasser un truc VRAI Vous avez déjà remarqué Dans les jeux vidéo Le héros peut porter des tonnes d'équipement Alors qu'il a jamais de sac Et bah là c'est pareil Link peut porter 200 kilos de cornes de bokobline 50 plats cuisinés Et 20 énormes rois gentils Mais alors pour stocker une branche de bois A chaque fois que j'ouvre un coffre Qui contient une arme Alors que mon inventaire est plein Tout s'arrête Et je me retrouve à jouer au maillon faible Pour savoir laquelle je vire Je vote pour les lances de gardien 1.0 Car elle va bientôt se briser Et c'est la plus faible des armes Lances de gardien 1.0 Vous êtes le maillon faible Au revoir Et même avec 10, 15 places d'équipement en plus Grâce au Korogu Il y aura toujours un moment Où tu feras face au même dilemme Pareil avec l'appareil photo Au début tu mitrailles tout ce que tu vois Pour remplir ton encyclopédie Mais vu qu'il y a un nombre limité de clichés Tu vas devoir régulièrement Vider ton appareil en effaçant les photos Mais il y a toujours une photo Que tu ne peux te résoudre à effacer Pour des raisons sentimentales bidon Ou parce que tu as la sensation Qu'il y a une beauté artistique cachée Et que ton oeuvre pourrait rivaliser Avec les plus grands photographes modernes Mais du coup ça fait encore moins de place Pour prendre de nouvelles photos Parce que oui quand même Le jeu est très beau Côté graphisme Il n'y a rien à redire A part quelques détails Dans le village Korogu Ça rame un peu quand même On sent que la végétation Pompe du temps de calcul Et ces petites herbes sur le sable Qui sont générées seulement autour de toi Ça fait un effet super bizarre Et c'est pas très utile C'est vrai que la version Switch Est très jolie Mais malheureusement On ne peut pas en dire autant De la version Wii U Que j'appellerais la version pour pauvres Car on n'a pas tous Pu s'acheter une Switch Et là c'est le festival C'est quand même moins net Ça rame vraiment souvent Et en plus tu te manges De l'aliasing En parlant de manger Au tout début de l'aventure Je pense ne pas être le seul Avoir spammer les plats A base de pommes et de champignons Pour récupérer des cœurs Perso depuis que j'ai joué A Breath of the Wild Je mange des brochettes De champignons à chaque repas Mais ce qui est super dommage C'est qu'on n'ait pas De carnet de recettes Avec ça j'aurais vraiment été motivé A en découvrir le plus possible Ça nous aurait bien plus poussé A prendre en compte Les affiches dans les villages Ou les dires de certains PNJ En plus ça nous permettrait De savoir quelles sont celles Qu'on a déjà faites Et quels ingrédients mettre Pour les refaire Je sais très bien Qu'il existe plusieurs combinaisons Pour arriver à un même plat Mais il y avait quand même moyen De proposer quelque chose D'ailleurs si on cuisine Pendant la lune de sang Les plats ont plus de chances D'avoir des caractéristiques renforcées Du coup dès que j'entendais La petite musique inquiétante Je quittais tout ce que je faisais Pour me téléporter près d'un relais Je me précipitais vers le feu de camp Et je cuisinais tous les aliments Que j'avais sous la main Sans perte de temps A propos de perte de temps Parlons un peu des sanctuaires Ces espèces de mini donjons Qui te permettent de récupérer Des emblèmes du héros Et quand tu en as 4 Tu peux les échanger Contre un cœur ou de l'endurance Auprès d'une statue de la déesse La Nintendo déesse ? Non la voiture Alors il y en a qui se plient En une ou deux minutes chrono Tellement les énigmes sont faciles Mais alors quand tu tombes Dès le début du jeu Sur une épreuve de force extrême Avec un gardien qui te one shot T'es un peu salé Et quand tu cherches un sanctuaire T'en as des traits visibles Mais il y en a certains Ils sont encore mieux cachés Que leur espèce sur internet Et c'est pas avec ton détecteur Marc Roper Que tu vas le trouver Alors c'est par là Attend non le signal s'affaiblit Par là peut-être Mais je comprends rien Il est où ce fil du temple Et pour les vrais donjons Je m'imaginais des forteresses épiques Ou des temples A la manière de Twilight Princess Ou Majora's Mask Mais en fait non Le système est totalement différent Non seulement il y en a que 4 Mais en plus ils sont super courts Ce qui est assez feignant De la part des développeurs en fait On sent que c'est forcé C'est comme s'ils s'étaient sentis obligés De faire des donjons Car il y a Marquis Zelda Sur la jaquette Et puis C'est 4 fois le même boss A quelques variantes près Et ils offrent très peu de résistance Sauf celui des Jérudo Qui est une vraie plaie Concernant les musiques Elles sont discrètes Et même s'il n'y a pas vraiment De thème mémorable à part celui du trailer Qui n'est pas dans le jeu Elles participent à l'ambiance Et sont tout de même très réussies Quant à la VF Comment dire ça de manière élégante Disons que dès qu'ils ont fait La mise à jour pour activer Les vaux japonaises Je me suis fait plaisir Bon maintenant On va passer à la vitesse supérieure Vous aimez bien qu'on chipote Sur des petits détails ? Alors c'est parti Pourquoi ce PNJ a l'air super content Alors que je lui transperce le corps Avec ma torche bleue ? Pourquoi les portes dans les villages Se ferment toutes seules ? Est-ce qu'il y a un esprit maniaque Qui s'en occupe ? Oh mais ne laissez pas la porte ouverte Ça va faire un courant d'air Pourquoi cette Zora se promène Sous la pluie avec un livre ? Je doute qu'il soit étanche Il va prendre l'eau Pourquoi les Korogus Ne prennent pas feu instantanément Sur le monde du péril Alors que tous mes équipements En bois crament Même moi je crame Vous êtes pas censés être des feuilles ? Pourquoi la scientifique trouve Que la photo est merveilleuse Alors que je l'ai prise Pile quand elle cligne des yeux Et juste après lui avoir parlé Je me téléporte directement Au village Cocorico Pour voir Impa Comment a-t-il eu le temps D'être mise au courant De ce qui s'est passé En à peine quelques secondes Elles maîtrisent la télépathie Ou alors les Shilka Ont aussi inventé les mails Et les SMS Dans ce Zelda Y'a pas de postier Donc je me demande Comment ils peuvent communiquer Pourquoi ce couple de voyageurs Qui recherche désespérément Une princesse de la sérénité La ramasse pas Quand je leur mets la fleur sous le nez Ils sont de la famille De Gilbert Montagnier ou quoi ? Pourquoi l'emblème du village piaf Ressemble à un casque de Megaman ? Pourquoi ils ont mis Falco dans le jeu Et pourquoi il est encore plus prétentieux Et énervant que dans Star Fox ? Pourquoi quand je tombe du donjon piaf A plusieurs centaines de kilomètres du sol Je reviens instantanément sur la plateforme Qui c'est qui me ramène ? Ça peut pas être Téba vu qu'il est blessé Serait-ce un lacitu ? Sérieusement les piafs Vous qui savez voler Vous pouvez pas me dépanner de temps en temps Plutôt que me laisser galérer en paravoile ? La tour de votre région J'ai mis trois minutes à la grimper En esquivant les attaques des sorciers de glace C'était pitoyable à voir Alors que ça aurait été bien plus rapide Si vous m'y aviez emmené Pourquoi les gardes de Gerudo Pichent pas l'arnaque Quand je me déguise en femme Juste sous leurs yeux ? Par contre si j'ai malheur de me changer Même dans un endroit clos de la cité Où personne ne me regarde Là elle me repère Même la chef sait que je suis un prodige Elle peut pas me faire une dérogation spéciale Pour que je sois le seul homme toléré dans la cité Ça serait quand même plus simple Et est-ce qu'on peut lui dire Que niveau sécurité C'est pas très malin De se placer pile poil derrière une grosse ouverture Si j'étais un Yigas Je pourrais me faufiler derrière elle Et lui trancher la gorge en deux secondes En plus on nous dit que les soldates Vont nous aider à retrouver la Gerudo Qui a été emprisonnée par les Yigas Mais en fait on se retrouve A infiltrer leur repère tout seul Surtout que la Gerudo emprisonnée Je l'avais pas délivrée Mais quand j'ai battu le boss Et que je suis revenu la voir Elle s'est débarrée tout seul En plus pourquoi Depuis que j'ai battu le boss Tous les autres Yigas ont disparu Alors que c'était leur repère Je veux dire Si je butais le roi Zora C'est pas pour autant que son peuple se casserait Pourquoi dans les villages Il y a toujours une boutique Avec que des vêtements Qui font pile poil la taille de Link Mais aucun adapté à la morphologie Des autres habitants En plus les autres peuples Sont quasiment toujours bien plus grands Que les Yigas Je me demande si Link va pas traper un torticolis A force de tout le temps lever la tête D'ailleurs Faut vraiment qu'ils arrêtent De faire une fixation sur ma tablette Sheikah A chaque fois c'est toujours la même chose Tiens Mais ce que tu portes à la ceinture Ne serait-ce pas par hasard Oui je suis le prodige Vous allez pas me le répéter à chaque fois non Pourquoi quand ce petit coffre s'ouvre Le couvercle s'enfonce Dans le crochet vissé juste au dessus Est-ce que vous croyez que les pierres Nox Ça sert de veilleuse Pour les enfants qui ont peur du noir Et est-ce que le lac Toto Est à l'origine de toutes les blagues La vraie blague C'est que ça fait quand même 100 ans Que la princesse Zelda Lutte pour contenir la force de Ganon Dans son château Qu'à ce point là Elle n'est pas un ou deux ans près Tout le monde autour de toi Semble s'être accommodé A la menace du grand fléau Et vit sa petite vie tranquillement A part 2-3 voyageurs en PLS Face à des beaux coblins On a du mal à croire Que Ganon peut se réveiller à tout instant On sait que c'est scripté Et qu'il ne se passera rien Tant qu'on approchera pas du château D'ailleurs Quand on me disait que la princesse Zelda Avait 100 ans Je pensais qu'elle serait vieille Mais en fait non Cette princesse d'Hyrule A une astuce pour paraître 80 ans de moins Les Sheikah la détestent Un mot rapide sur le scénario Alors on va pas tout dévoiler Mais en gros On vit deux aventures en même temps Celle du passé En trouvant les souvenirs de Link Dont la moitié sont assez gnangnans En gros des scènes de ménage avec Zelda Et celle du présent Et même s'il y a quelques bons moments dans le présent Surtout chez les Gorons et les Zora L'aventure du passé A l'air quand même beaucoup plus intéressante Nintendo nous a bien eu Parce que si on regarde les trailers C'est majoritairement des images des souvenirs qu'on voit Et je sais pas pour vous Mais moi c'est ce que j'aurais aimé jouer Les prodiges d'il y a 100 ans Sont des personnages bien plus charismatiques Et bien plus développés Que leurs 4 descendants Dont on n'entend plus parler une fois leur quête terminée C'est bonjour au revoir quoi En fait l'open world et la liberté totale A malheureusement contraint les développeurs A sacrifier beaucoup d'éléments du scénario Alors oui on peut directement aller au boss final Juste après le prologue Sans rencontrer personne Et ça fait le bonheur des speedrunners Mais je crois que j'aurais préféré avoir un jeu Un tout petit peu plus scripté Pour nous faire vivre un vrai scénario Attention La suite de cette vidéo familiale Contient divers éléments de spoilers de la fin du jeu Le boss final est clairement décevant Alors qu'il est censé être l'apothéose du jeu T'arrives Zelda te dit qu'elle ne peut plus le contenir Tu tombes dans l'arène Si t'as délivré les 4 créatures divines Ça lui enlève la moitié de sa barre de vie Puis tu le combats Après t'as quand même une phase à cheval Dans la plaine avec l'arc de lumière de Zelda Et c'est fini La princesse détruit Ganon avec ses pouvoirs Nous adresse quelques petits mots Puis on enchaîne sur les crédits Et enfin Bon ben voilà je suis de retour lol Même si on a battu Ganon On a encore des trucs à faire à Hyrule non ? Genre chercher les 900 coraux Sérieusement Cette fin est tellement minimaliste A part la princesse Y'a personne d'autre qui va te féliciter Aucune cinématique de village en fête Rien Contrairement aux autres jeux Zelda Ici t'as pas ce petit sentiment d'accomplissement et de récompense Tu conclues ton aventure en restant sur ta fin Fin du Spider Et avant de terminer On en parle de la promesse aux joueurs Wii U J'veux dire Ils ont tellement voulu vendre leur Switch En misant tout sur le jeu du lancement Qu'au final ce Zelda prévu à la base sur Wii U A été presque autant reporté que Duke Nukem Forever Et toutes les fonctionnalités promises Avec l'écran du Gamepad Ont été sacrifiées pour la Switch C'est un gâchis énorme Allez Breath of the Wild C'est l'heure de la destruction Ah Oui ça arrive parfois Souvent même Mais bon j'en ai un autre Voilà Ah cool Oh moi c'était juste pour l'argent A bientôt patron A plus dans le bus Bon évidemment Je tiens à préciser que j'ai adoré ce Breath of the Wild Et que je me suis vraiment pris dans l'aventure Je pouvais passer des heures entières A explorer les zones sans me lasser En me fixant mes propres objectifs Et quand j'éteignais la console J'avais envie de la relancer deux heures plus tard Pareil pour moi C'est mon jeu de l'année Je l'adore ce jeu Mais comme dit le proverbe Qui aime bien Achète un chat C'est pas ça ? Eh bien merci beaucoup pour ton aide précieuse Akinfeb Je vous conseille d'aller voir sa chaîne Sa review sur Breath of the Wild Mais aussi sa chronique Mission Retro Gaming D'ailleurs tu veux nous en parler un petit peu ? Eh bien c'est simple Mission Retro Gaming Ça parle des vieux jeux vidéo à licence Adaptés d'un film D'une série télé Ou d'un dessin animé par exemple Et comme en général C'est des grosses daubes Faites à la va-vite Par un éditeur sans scrupules Pour prendre du pognon On se marre bien Et pourquoi Mission ? Eh bien parce que la mission justement C'est de terminer le jeu Même s'il est vraiment vraiment horrible Et injouable D'ailleurs je vois un psy depuis 5 ans Ah ouais le pauvre Il doit avoir du boulot Sur ce Je vous dis à bientôt Pour un prochain Wrecking Games Ça sera quoi le prochain jeu ? Oh je sais pas encore Mais j'espère que ça sera pas Un autre jeu sur Switch Avec pour héros Un personnage moustachéux Qui porte une casquette rouge Putain génial J'adore Sonic